Nous sommes dans deux pierres. Nous lisons à partir du verset 12. « Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur corruption. » Voilà, deux pierres, deux douze. Ils sont nés pour être pris et détruits. C'est quand même terrible, c'est Pierre qui le dit. Oui, Pierre a côtoyé physiquement Jésus-Christ. Je préfère croire en Pierre que ce que nos bishops nous enseignent aujourd'hui, que ce que la religion nous enseigne. Donc la parole nous dit clairement qu'il y a des personnes qui sont nées pour être prises et détruites. Voilà. Donc, je dis bien, c'est des gens, quand Pierre parle de ces gens ici, il ne parle pas forcément, attention, des gens qui se disent athées ou un croyant. Il parle de ceux qui se reclament de Dieu. Parce que dans le chapitre 2, au verset 1er, il dit, « Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qu'ils a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Le verbe grec signifie aussi acheter, le maître qui les a achetés. Donc, vous voyez bien que c'est des gens qui ont été baptisés, qui sont devenus des docteurs, des enseignants de la parole. Ils sont devenus des chrétiens fréquentant même les programmes de réveil comme ce soir, comme aujourd'hui. chantant, prophétisant parfois, tombant sous l'anxion. Mais ils ne sont pas de Dieu. C'est une autre semence. Et c'est clair, ce sont des gens, quoi que vous fassiez, vous leur prêchez la parole, ils vont la clamer, ils vont pleurer même, mais ils ne vont pas changer. Vous voyez ? Et, comment savoir qu'on n'est pas de la mauvaise semence ? C'est clair, la parole dit, Matthieu dit quoi ? Le Seigneur dit, « On reconnaît un arbre à ses fruits. » Voilà. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a une bonne semence, qui a de la bonne semence, quand la personne commence à vouloir pécher, l'esprit l'interpelle. L'enfant de Dieu, quand il voit le mal, il fuit. Il fuit. Il est triste s'il pêche, il va confesser même publiquement, il n'a pas honte. Ensuite, il se sépare avec le mal, et il change, il met de l'ordre dans sa vie. Mais les enfants du mal, du malin, non. Ils aiment le mal, ils se complaisent dans le mal, ils se nourrissent du mal. Ils pêchent et ils viennent prier avec nous, comme si de rien n'était. Mais un enfant de Dieu, quand il pêche comme ça, il fuit. Il va se cacher pendant quelque temps parce qu'il a honte. Ou s'il vient, il va confesser, il va dire, « Non, je vais confesser parce que là, je me sens mal. » Mais les enfants du malin, non, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas interpellés parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est pour cela, la parole est claire, ce que je vous dis, ça va vous choquer. Ça ne sert à rien parfois de prier pour eux parce qu'il n'y a rien à faire. Jean dit quoi ? Ils ont péché, ils pêchent, ils commettent le péché impardonnable. Il dit, « Ce n'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. » Vous avez des jeunes filles, vous leur prêchez la parole. Elles sortent d'ici, elles vont se masturber. Elles sortent d'ici, elles vont sur des sites pornos. Elles vont coucher avec les hommes sans être mariés, des jeunes hommes qui viennent. Vous, vous voyez, vous pensez qu'ils sont de Dieu. Il y a une semence. Tu sais, il y a des gens, je vous dis frère, ce n'est pas moi qui le dis. C'est livré. Voilà. Et les assemblées sont remplies de ça. Dans une église de 100 personnes, vous savez combien de personnes, à peu près, il peut y avoir de corrects qui sont de Dieu sur 100 personnes. Combien de personnes ont votre ordre ? 25 personnes. 25. Un quart. C'est la parabole de quatre terrains. Il y en a qu'un qui est fertile. C'est pour cela, dans la Bible, Dieu dit qu'il est le Dieu de reste. Ah oui ? Le Seigneur a dit quoi ? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Mais l'un de vous est un démon. Judas a côtoyé Jésus, non ? Il a écouté la parole, vrai ou faux ? Il a entendu tout son enseignement. Mais il a fini, hein ? Suicidé. Comment vous allez expliquer cela ? Et Pierre dit, il est allé dans son lieu. Ça y est, il n'était pas de Dieu. Mais il était apôtre. Établi apôtre. C'est pour cela, ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains, mes amis. Ah oui ? Ça, on vous le dit depuis. De toute façon, vous savez que nous, on prêche le jour d'aujourd'hui pour que les personnes ne disent qu'on n'avait pas entendu. On ne prêche pas pour avoir l'argent. On ne prêche pas pour être connu. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas là pour se faire de l'argent. On est là pour vous dire, écoutez, nous, Dieu nous a dû crier. C'est maintenant à vous. Vous prenez, vous ne prenez pas. Ce n'est pas notre problème. Voilà. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand on n'est pas de Dieu, on accepte des fausses doctrines. Un enfant de Dieu, même s'il n'a pas encore lu la Bible, si on prêche des fausses doctrines, l'esprit en lui va dire ce que ce monsieur dit n'est pas de moi. Vous voyez, non? Les vrais enfants de Dieu, même si on critique les vrais prédicateurs, même si on fait des fausses vidéos contre eux, mais ceux qui sont de Dieu, Dieu leur dit, ça c'est la parole, c'est ma parole. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin qu'un prophète dise, ça c'est un pasteur authentique, ça c'est un prédicateur. Non! Ils ont l'esprit de Dieu. L'esprit qui nous a sauvés, l'esprit saint, atteste dans votre cœur. Même quand vous ne voulez pas, il vous dit ma fille, ça c'est moi qui te parle. Il te dit mon fils, c'est moi qui te parle. Il te dit ça, c'est ma parole. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète pas, le Seigneur a dit quoi? Il dit, mes amis, il dit si cela était possible de séduire les élus, Satan a le fait, mais ce n'est pas possible. Les vrais enfants de Dieu, frère, nos noms sont écrits dans le livre de vie depuis l'éternité passée. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Voilà les véritables enfants de Dieu. On n'a pas besoin de leur dire, donner l'argent pour aider la mission. Non! Les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin de ça. Les vrais enfants de Dieu, quand ils ont leur argent, c'est Dieu qui leur parle. C'est Dieu qui leur dit, prenez tant, donnez la balle. Il n'y a pas besoin de bichot pour vous dire, donnez, vous allez être béni. Un enfant de Dieu authentique n'a pas besoin qu'un prophète vienne pour lui dire, donne ton offrande. Non! Quel évangile on vous a prêché là? Je vais libérer tout ce que Dieu me donne. Les vrais enfants de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Vous savez, les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin, mes amis, d'être reconnus par un pasteur. Je n'ai pas besoin que des bichops viennent me consacrer à un apôtre, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? C'est comme si un manguier avait besoin d'un agriculteur pour venir dire, tu es un manguier. Il n'y a pas besoin de ça. Oui, vous comprenez, les enfants de Dieu, les filles d'Abraham, les filles, les fils d'Abraham, ceux qui sont descendants d'Abraham, notre père dans la foi, n'ont pas besoin qu'une dénomination le reconnaisse comme étant des vrais chrétiens. Non! C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, ils ne sont ni baptistes, ni pentecôtistes, ils ne sont ni catholiques, ils sont enfants de Dieu. Ils ne se reconnaissent pas par rapport à une dénomination. Ils ne sont ni blancs, ni noirs, ni jeunes. Ils sont la seule race, une seule race, la race élue. Composée des blancs, des noirs, des jeunes, des marocs, des chinois, des arabes, des gens qui ont donné leur vie à Yeshua, des métisses, tout ça. C'est ça, être enfant de Dieu. Dieu me pousse à parler des enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu n'ont même pas besoin qu'on leur enseigne sur la sanctification. Parce qu'ils ont reçu l'esprit qui est saint. Et cet esprit produit en eux la sainteté. Oh non, on ne m'a pas enseigné sur ce péché, ce type de péché. Non, si tu es de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur a dit quoi dans 1 Jean 2? Jean dit quoi? Pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toute chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne de ça, être enfant de Dieu. On ne tâtonne pas. Un enfant de Dieu, quand tu vois le mal, il se sauve. On ne peut pas lui faire avaler n'importe quoi. Non. Si ta doctrine n'est pas bonne, il ne va pas... C'est comme un enfant qui est habitué à manger, à boire du lait. Si vous lui donnez du lait, n'est-ce pas, corrompu, il ne va pas boire. C'est clair. Vous n'allez pas dire que c'est un rebelle. Ce n'est pas un rebelle. C'est que son esprit ne reçoit pas ton message. C'est clair. Ce n'est pas la rébellion, ma soeur, que personne ne te dise que tu es une femme, il faut te taire. Non. Je ne mange pas cette sauce-là. Voilà. Les enfants de Dieu, ils boivent le vin nouveau. Constamment, ils sont en relation avec le Seigneur, ils boivent le vin nouveau. Quand ils prient, Dieu leur parle. Ils me disent la parole, Dieu leur parle chez eux. Quand ils vont dans les assemblées, ce n'est pas... Vous ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes, hein. Ils vont dans les assemblées, c'est parce que Dieu leur parle. Quand ils viennent là, dans les assemblées, s'ils voient que la doctrine n'est pas de Dieu, ils vont... Même si tu es faux, Dieu leur dira ce monsieur qui parle là, n'est pas de moi. Il parle, le Seigneur parle. Dieu donne des songes à ses enfants. Vous croyez quoi? Vous pensez que parce que les enfants de Dieu sont assis devant nous là, qu'ils sont bêtes, ils voient des choses, ils discernent les choses. Dieu leur donne des songes, des visions. Voilà, être un enfant de Dieu. Ils sont connectés au ciel H24. Ce n'est pas de temps à autre. Ah non! Ils prient les genoux chez eux, Dieu leur parle. Ah oui! C'est ça, être enfant de Dieu. On nous a trop menti tout ça, non? Il faut d'abord que tu aies ta carte de membre, tout ça. Brûlez-moi ces cartes de membre, comme vous le savez déjà, si vous en avez. Tout ça, c'est de l'arnaque, tout ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Inscription, il faut t'inscrire pour être reconnu. Je ne sais pas quoi, la fédération, je ne sais pas quelle fédération, la fédération d'empires, de voleurs, tout ce que vous voulez, tout ça. Voilà. Ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise comment s'habiller. Quand il met sa robe serrée, Dieu lui dit, tu es mal habillée ma fille. Va te changer. Quand tu mets un décolleté, on voit tes seins, ta poitrine, tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas là quand même. L'esprit que tu as reçu, il est où? Caleçon serré, tout ça, tu viens prier devant tout le monde. C'est quoi cette affaire là? Ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Collant, machin, tout ce que vous voulez, tout ça, les choses que vous pouvez utiliser pour dormir, vous portez ça devant tout le monde dehors. Vous trouvez ça normal? Fille de Dieu? Vous allez séduire les gens comme ça, avec vos maquillages à outrance comme ça? Alléluia! Vous voulez que je parle encore? On va parler, mes amis, là. Quand on est fatigué de ces églises-là qui sont devenus des tombeaux blanchis, remplis de cadavres. Il faut autre chose. On veut vivre autre chose. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On fait Dieu menteur. On le fait passer pour un menteur. Tout ça. Il guérit. On ne voit pas les guérisons. On dit non, mais donnez l'argent. Vous allez voir, il va vous bénir. C'est comme si Dieu est devenu une loterie. Donnez 10 euros, vous aurez 100 euros. Les escrocs, les voleurs, qui ne veulent pas. Ils font des applications, maintenant, avec leurs photos. Vous voyez? Ils trouvent toutes sortes des combines pour vous dépouiller. Que Dieu nous garde tout ça. Ils font des séminaires payants, tout ça. Entrée, 45 euros l'entrée. Tout ça, là. Pour les couples, pour avoir les enseignements sur le mariage, pour les couples, c'est 300 euros. On va vous proposer quand même un petit hébergement d'une nuit comme ça, là, vite fait. Et puis, un petit repas, là. C'est quoi? Un petit repas, là, mes amis? Un petit bout de pain. Et puis, 300 euros, tout ça, là. Arnaque, voleur, tout ce que vous voulez. Moi, je vais parler encore, là. On va dénoncer toutes ces pratiques, là, mes amis. Moi, je ne prêche pas pour avoir l'argent. Je crie et je passe ma route. Voilà. On est fatigué, tout ça, là. Tout, 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 cette grosse arnaque. Tout ça, c'est une arnaque, là, mes amis, là. Tout ça, là. C'est la chrétientat que tu veux. C'est une grosse arnaque. Avec toutes ces librairies pour vendre des grosses bibles, tout ça, là, mes amis. 100 euros, la Bible, tout ça. Et ceux qui n'ont pas de l'argent, comment il va falloir pour lire la Bible, tout ça, là? Toutes ces... Moi, je suis fatigué, là. Il ne faut pas me... Voilà. C'est... Le fatigué, tous ces chrétiens qui viennent, qui se brossent les dents pour avoir des belles dents et qui sont à l'impudicité comme pas possible, qui boivent le péché comme de l'eau et qui prennent les femmes d'autrui, les maris d'autrui, tout ça, là, qui se masturbent à longueur de journée et qui viennent se présenter devant le Seigneur. Vous êtes là, là! Vous vous masturbez, toi, jeune homme, là. Tu te vois? Tu te masturbes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hum? Tu ne penses pas que Dieu t'a vu dans ta chambre quand tu t'es masturbé, là? Le péché, ça sent le péché, ici, là. Ça sent le péché. Déclaration des faux papiers, ici, là. Faux documents, ici, là, pour voir les appartements. Vous êtes là, là. Hum? Le péché. Oh, Dieu est amour. Dieu va comprendre. Dieu est miséricordieux. Mes amis, Dieu est amour. Dieu est juste. Vous savez, un enfant de Dieu ne va pas pécher volontairement parce qu'il aime Dieu. Non parce qu'il a peur de Dieu, mais parce qu'il aime Dieu. Il ne veut pas blesser le cœur de son père. Non! Dieu cherche les gens. Où sont les gens qui aiment le Seigneur? Où sont les gens qui aiment Dieu? Où sont-ils? Dieu pleure. Quand il regarde nos églises, là, Dieu pleure. Qu'est-ce qu'il voit? Des boîtes de nuit. Il pleure. Qu'est-ce qu'il voit? Commerce. Il pleure. Des prophètes français qui vont en vacances et qui vont se filmer torse nu. Tout ça, là. Regardez-moi la confusion. La confusion. Comme si Élisée montrait son corps comme ça devant tout le monde. la confusion. Youtube, là, c'est devenu une poubelle. Ça va à l'île de la Réunion, sur la montagne, ça va se promener là-bas. Tout ça, là. Confusion, ça fait du rap. Confusion. Un prophète qui fait du rap. Voilà la confusion dans nos églises aujourd'hui. Un grand pays comme la France, il n'y a pas un seul prophète. C'est des prophètes qui prophétisent parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Et c'est milliers de prophètes qui sont venus de l'Afrique, qui sont venus au lieu de prêcher la vérité. Ils préfèrent se faire de l'argent, n'est-ce pas? Rouler carrosse et de ne pas prêcher la vérité. Ils font des séminaires pour avoir de l'argent, faire des appels de fonds à longueur de journée. Tout ça, là. Tout ça, là, c'est la confusion totale. Dieu m'a dit tout ce qu'il me dit, il faut que je parle. Je vais parler encore davantage, mes amis. Je vous dis, hein? Je vais parler encore. Et vous qui venez seulement pour la guérison, vous êtes là aussi, vous venez pour la guérison. Vous avez transformé Dieu en guérisseur. Comme l'a dit le Prud, vous prenez la guérison, vous fuez après. Nous ne sommes pas des marabouts. Vous êtes là, là. Vous êtes fidèles. Vous êtes à l'heure à chaque fois. Mais votre caractère ne change pas. Toujours la médisance à vos lèvres, le mensonge dans vos lèvres. Vous êtes assis devant. Si vous ne vous repentez pas, Dieu me dit de vous dire, vous ira en enfer. Vous allez avoir le premier siège en enfer. Il faut qu'il y ait un changement total. Qui sont ceux qui veulent se repentir, là? Ceux qui veulent se repentir de leur péché, là. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu pleure. La cigarette. Il y a quelqu'un ici qui fume à longueur de journée. Tu ne penses pas que quand tu fumes, tu détruis ton corps, Dieu te voit. Dieu me dit, depuis quand? Combien de fois dois-je te parler de la cigarette? Fume-tu? Tu tues le corps que je te donnais, qui est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous repentir devant ton trône pour tous nos péchés. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés, pour tout ce mal que nous te faisons, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, vraiment te demander la grâce. Nous voulons être nettoyés, purifiés, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu saint, le Dieu qui, Seigneur, qui pardonne et qui pardonne à ceux et celles qui se repentent sincèrement, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pour nos manquements. Seigneur, nous ne voulons vraiment pas, Seigneur mon Dieu, être frappés, Seigneur mon Dieu, à cause de nos péchés. Nous voulons vraiment nous repentir sincèrement, Seigneur mon Père. Seigneur, pardonne-nous, prifis-nous par ton sang précieux qui a coulé la croix. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, ô Dieu, ô Dieu d'Israël, ô Dieu des armées, que le mal, Seigneur, s'en aille de nos vies, que le mal sorte de nos corps, de nos pensées, de nos âmes, que ce péché, Seigneur, qui ronge la vie de beaucoup ici, le péché, le sexe, la colère, le mensonge, Seigneur, de haine, Seigneur, que ce péché, mon Dieu, s'en aille maintenant, au nom de Yeshua, Alléluia. Et nous venons chasser tous ces esprits impurs, nous venons chasser ces démons de l'enfer, maintenant, de vos vies, nous les chassons maintenant, au nom de Yeshua, Alléluia, nous condamnons le péché, Alléluia, au nom de Yeshua, Seigneur, mon Dieu, que la puissance de la mort, maintenant, quitte vos corps, maintenant, dans le nom de Yeshua, que le diable quitte vos corps, maintenant, que les démons sortent de vos vies, maintenant, dans le nom de Yeshua, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, que la colère te quitte, que l'impunicité te lâche, maintenant, dans le nom de Yeshua, Alléluia, que le péché s'en aille, maintenant, femme, au nom de Yeshua, Alléluia, que la puissance du péché soit brisée dans ta vie, là, toi qui étais consacré à la reine du ciel, toi qui étais consacré à Marie, aujourd'hui, Dieu vient te rendre libre totalement, maintenant, non, Yeshua, Alléluia, sortez, démon, Alléluia, sortez, ça va sortir de vos corps, là, au nom de Yeshua, ça va sortir aujourd'hui, au nom de Yeshua, Alléluia, Alléluia, démon, lâchez, c'est un des oeuf, lâchez, voilà, Alléluia, Alléluia, démon, je ne veux pas vous entendre, Alléluia, sortez d'ici, l'esprit impur, quelqu'un ici, un démon impur, qui t'envoie de passer d'impureté, de passer le sexe que tu ne fais pas, ça te pollue la vie là, au nom de Yeshua, démon d'impureté, le sortez, voilà, allez, sortez, allez, sortez, allez, allez, sortez, non, Dieu, allez, allez, sortez, allez, sortez, quittez ce corps, quittez, allez, quittez, allez, quittez, allez, quittez, allez, quittez, allez, les demons sortent, les demons sortent, les maris de nuit, les femmes de nuit, les demons de colère, les demons de colère de mari, femmes de nuit, allez, remontez, vous allez les vomir aujourd'hui, allez, sortez, allez, 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 sortez, allez, sortez, démon, sortez, sortez, Yeshua, vous allez, quitter ce corps, quitter ses vies, définitivement, Sirène des eaux Toi qui es là que je te vois Que je vois là Sirène Mami Wata Toi qui détruis cette vie Toi qui détruis ce corps là Désormais ce corps ne t'appartient plus Tu vas t'en aller définitivement au nom de Yeshua Alléluia Seigneur merci Oh Seigneur merci Allez sors Allez sors de ce corps Allez sors de ce corps Allez sors de ce corps Allez sors de là au nom de Jésus de Nazareth Allez sors d'elle Allez sors Esprit de folie qui guette quelqu'un ici La dépression Quelqu'un ici Dieu le délivre la dépression là La dépression qui te guette Allez tu remontes Allez tu sors Dépression Allez sors Quitte là Quitte cette jeune fille Quitte là Sors de là Allez sors de là Sors de là Sors de là Sors de là Démont Sortez 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 Dépression La folie veut te frapper Les sorciers veulent te frapper Allez ça sort Ça sort Ça sort Que chacun prie la prière Tous ensemble le Seigneur Il y a des bruits de chêne J'entends des cris de chêne J'entends des bruits de chêne Qui se brisent Des chênes familiales Les malédictions familiales Tu les brisent aujourd'hui Les esprits de chien Ça sort aujourd'hui Ça sort aujourd'hui Allez sortez Nom de Jésus Allez sortez Nom de Jésus Allez sortez Allez sortez Allez sortez 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 Malédiction familiale Allez sortez 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 Nom de Jésus Sortez Amène-les-moi là-bas Celle-là Sortez Les esprits de péché De folie On veut t'interner On veut que tu sois interné Que tu sois interné Voilà la puissance de Dieu Qui vient te libérer Maintenant 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 La puissance de Dieu Viens briser tes chaînes Afin que tu sois libre 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 Au nom de Jésus L'esprit de sorcellerie Ton esprit Ton esprit est souvent utilisé La nuit Sors de là Quitte-la Au nom de Jésus De Nazareth On se sert On se sert de ton esprit Tu te vois manger Souvent La nuit Le Seigneur Vint te rendre libre De ces choses Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Tout esprit de peur L'esprit de confusion On met la confiance L'esprit de schizophrénie Au nom de Jésus Alléluia Ça sort La schizophrénie Quitte cette femme Quitte-la Allez quitte-la Allez quitte-la Au nom de Jésus Allez sort Allez sort Allez sort Allez sortez Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas la lâcher C'est une malédiction familiale Tu vas lâcher cette dame Tu vas lâcher cette femme Au nom de Jésus Nazareth Jésus Oh Jésus Oh Jésus Allez tu lâches Sois libre Lâche cela Au nom de Jésus Que les chaînes tombent Que les chaînes tombent Maintenant que les chaînes tombent Que les chaînes tombent Que les chaînes tombent Au nom de Jésus Nazareth On a fait de la sorcellerie sur toi On a fait de la magie contre ta famille On a fait de la sorcellerie contre toi Au nom Yeshua Je brise cette chose Au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur Seigneur merci pour ta puissance Tu veux abandonner le péché Mais tu viens du mal Tu es comme lié Comme attaché Au nom de Yeshua Seigneur merci L'esprit de célibat Le célibat frappe ta famille Le célibat frappe ta famille Aujourd'hui Dieu est vieux Dieu vient briser ces choses Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Au nom de Jésus Au nom de Yeshua Seigneur à cause de ton nom Sauve-nous Papa Sauve-nous à cause de ton nom Seigneur A cause de ton nom Père A cause de ton nom Papa Guéris Des livres Restore A franchi Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Tu es vaincu Tu m'entends Au nom de Jésus Jésus a vaincu Ton maître Sordel Au nom de Jésus Christ de Nazareth Voilà Merci Seigneur Oh Seigneur merci Merci pour la puissance de la résurrection Merci pour la vérité qui libère Qui guérit Qui restaure Qui sauve Tout ce qu'il y a en toi De mauvais Ça remonte Et ça sort Au nom de Yeshua Tout ce qu'on t'a donné à manger la nuit Ça remonte Et ça sort Au nom de Yeshua Jesus Fini démon Fini Au nom de Jésus Cette jeune fille Dieu l'appelle Fini Jeune fille Dieu te guérit Dieu guérit Ton coeur Qui saigne Au nom de Yeshua Magnifique Magnifique Seigneur On peut prendre place Dieu te libère Dieu te libère aujourd'hui totalement 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 Leurs parents sont où ? Tu souffres ? Tu aimes Jésus ? Mets-toi à genoux C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui Ok Donne-moi ta main Lève-toi Au nom de Jésus Comment tu t'appelles ? Tu as quel âge ? Oh Dieu l'aime Prudence Il y a eu une malédiction Qui a été envoyée Contre votre famille Il y a beaucoup de sorcellerie Qui est pratiquée Contre votre famille Le Seigneur veut passer par vous Pour apporter la lumière Là la puissance de la sorcellerie Est brisée Dans ta vie Au nom de Jésus Christ de Nazareth C'est pas la première fois Que vous venez ici Non ? Ok Tu es baptisé ? D'accord Il faudrait Julien voir avec cette famille Pour parler avec à la fin Pour qui a suivi ? Tu es sa grande soeur ? Leur grande soeur ? Ok Tu es baptisé ? Wow Tu es leur papa ? Le Seigneur vient à votre secours Comment ? On a vécu beaucoup beaucoup de choses Que des malheurs en fait Depuis que je suis née Que des malédictions Que des malchances On a eu un incendie On a eu notre père Qui a eu un AVC On a notre maman Qui est actuellement Dans un hôpital psychiatrique On n'est pas marié ? On n'est pas marié ? Tout ce qu'on fait Tout ce que je travaille Tout ce que je fais J'ai jamais eu le fruit Il faut toujours que ça parte Dans le mal en fait Et hier Avant qu'on vienne On a demandé au Seigneur On a dit Seigneur Montre-nous Montre-nous Où on doit aller Chez qui on doit aller Avec qui on doit aller Seigneur nous a dit Vous irez avec moi Mais vous devez aller Chez le pasteur Shora Chez l'apôtre Shora On a vu dans notre coeur C'est la deuxième fois Qu'on est venu La première fois On est venu On était avec maman La deuxième fois On est revenu On a dit On revient Même si maman Elle n'est pas avec nous On revient Papa il nous a révélé Beaucoup de choses Il nous a révélé Des choses qu'il a fait Dans sa jeunesse Qui n'était pas bonne Dans l'homosexualité Il s'est fait pardonner Il nous en a parlé Nous aussi Dans l'impudicité On a fait beaucoup De choses de mal Et on s'est tous révélé Les choses Qui ont été faites Entre nous A la maison Tout Entre nous On s'est dit ça hier Avant de venir On s'est dit Il faut qu'on se parle Il faut qu'on se dise les choses Il y a beaucoup de choses Qu'on ne s'est jamais dites On a tout dit hier L'inceste Avec lui Avec notre oncle On a eu que de mal Beaucoup de choses de mal Et on ne comprenait pas On continuait à avancer Mais on ne voyait pas le bout On voyait toujours du mal Toujours des mauvaises choses On va voir Julien A la fin Cette famille On va faire un suivi C'est possible Vous habitez où ? On vient de Strasbourg Strasbourg La ville de Strasbourg Vous rentrez quand ? En fait On est venu On a pris juste un aller Pour le retour On ne sait pas encore Ok David on va Vous êtes ensemble ? Ok Ok Vous êtes de Strasbourg aussi Donc on va Ok Dormir avec vous dans la voiture ? Ah rentrer avec vous ? Ok 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 On va voir tout ça A la fin Pas de problème Déjà On va alors David est où ? Ok On va leur commander Un repas Des gens de Strasbourg Tout à l'heure Quelque chose à manger Et puis après On verra la suite Donc On va venir prier Pour la maison Et aussi Ce qui était grave En fait C'est qu'on a découvert Qu'au fil des années Avec maman C'est quelqu'un Qui prie beaucoup Qui a beaucoup de vision En fait Et elle nous a donné Beaucoup 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 Ces derniers temps De fausses prophéties En fait Et on a commencé A comprendre Qu'elle nous donnait Des fausses prophéties Au nom de Jésus Christ Elle nous mentait Elle nous faisait dormir tard Elle nous faisait faire Des prières Elle nous faisait faire Des rituels Alors que Dieu Il ne demande pas Des rituels Il s'est interdit Les rituels Et on le refusait Elle nous disait même Qu'on était rebelles En fait Comme vous le disiez Tout à l'heure Et pourtant C'était faux En fait Tout ce qu'elle nous disait C'était faux Et si vous la voyez C'est quelqu'un d'adorable Elle est adorable Elle porte le foulard Toute l'année Elle se maquille Quasiment pas C'est quelqu'un Si vous la voyez Vous allez dire Elle est sainte Beaucoup de gens Dans notre ville Ils disent C'est une femme sainte C'est une femme bien Mais en fait Nous on a compris Qu'elle est en train De nous piéger C'est pour ça C'est pour ça Parce qu'avant-hier Elle était dans la folie Dans la folie Elle a commencé à révéler Elle a commencé à révéler Toutes les choses Le mal D'où ce mal venait De ses grands-parents De son père De ses frères Des soeurs De elle-même Beaucoup de choses Ont été dites Beaucoup Beaucoup de choses Ont été dites C'est pour ça Je tenais à l'ajouter En fait Tout ce que j'ai fait Mal A toi Parce que Je ne savais pas Qui Va me faire C'est pour cela Je voulais que Je parle Moi aussi Tout ce qui a Passé Tout ce que J'ai fait mal A mon père Parce que Je répète Mon papa Je dirais Mon père Parce que Mon père Il tapait Sa femme Tous les gens Tous les temps Moi je parlais Le jour Toi papa Le jour Que tu me voyais Une femme Je ne commencerai Pas à taper Tout Je ne peux pas Taper Ma femme Ma femme Mais je dis Jamais 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 Après Ma femme Elle voulait Que la deuxième fois Quand Il est né Il fallait Que Je Je En fait Maman Après En fait On est trois filles Et après Notre deuxième soeur Nézi Elle a fait un avortement Elle ne voulait pas garder Elle ne voulait pas garder L'enfant Absolument Et pourtant Papa lui a dit Non Dieu il n'aime pas Qu'on fasse des avortements Ce n'est pas bien Parce que c'est un péché Impur Vis-à-vis de lui Et papa lui a supplié Mais elle a dit Non je vais avorter Je ne veux pas garder cet enfant Je ne veux pas garder cet enfant Et papa ça lui a beaucoup fait mal Dans sa vie Il s'est dit Peut-être que les choses Que j'ai dans ma vie Le fait de ne pas être payé Quand je travaille Parce qu'il était peintre En bâtiment Et quand il travaillait On ne le payait jamais En fait À la fin Il pouvait bien le faire Mais à la fin On ne lui donnait jamais son argent On le chassait Les hommes Comme on dit Donc je fais beaucoup Du mal Et puis Je fais mal Pour tout le monde Et Je sais que Le billet Je venais ici Et je n'ai pas payé C'est Il falsifiait Avec des amis Des passeports Il faisait des faux papiers Pour beaucoup de choses En fait Et quand il est venu En fait En Europe C'était un ami à lui Qui l'avait aidé A faire justement Des faux papiers Et cet ami là Est resté au pays Et lui il est venu Avec cet argent là Donc ce n'était pas De bonne source En fait Déjà Ok On va voir tout ça à la fin Ok On va prendre leurs coordonnées Pour le suivi Elle on se sert De son esprit la nuit Elle oublie beaucoup Parce qu'on se sert De ton esprit Seigneur Que cet enfant Soit libre Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Maintenant Libérez son esprit Maintenant Libérez son esprit Voyez le péché Où ça amène Quand on prêche La sanctification Non Il n'y a pas l'amour Ils sont durs Toi jeune fille Continue à laisser Cet homme là Toucher ton corps Avant le mariage Le péché Jeune homme Continue à applaudir Cette femme Le péché Voilà ce que ça donne Sur les enfants Voyez les conséquences Vous ne vous rendez pas compte Vous péchez Vous transmettez Ces choses à vos enfants Plus vous péchez Plus vous Même s'ils ne sont pas encore nés Vous pensez quoi C'est comme si vous réservez Des choses A une banque Spirituelle Ben voilà Quand les enfants naissent Ils prennent Voilà Et on ne comprend pas Des enfants comme ça Qui ne méritent pas ces choses Voilà ce qu'ils subissent Parce que les parents Surtout ceux qui entendent la parole Et qui malgré cela Pêchent quand même C'est vous Parfois même si on prie Si Dieu dit Il faut qu'il paye Dieu est juste On ne se rend pas compte Le péché C'est quelque chose Qui détruit La puissance Il n'y a pas une puissance Aussi grande Que celle du péché Par rapport à la destruction Une puissance Mais terrible Qui te détruit L'âme L'esprit Et le corps physique Un plaisir de 5 minutes C'est des vies entières Que tu détruis C'est des années Que tu détruis Il y a une femme Qui va avec le mari d'autrui Tu es là Pourquoi tu es venue Qu'est-ce que tu es venue chercher ici Parce que tu es malade Tu penses que Dieu va te guérir Tu dois arrêter avec cet homme Qui n'est pas ton mari Rapidement Alléluia Seigneur Sauve-nous Oh Seigneur Merci Nous sommes à la fin Nous sommes à la fin De temps À la fin de toute chose Le monde va mal Les hommes Deviennent de plus en plus fous Il y a de plus en plus Des problèmes Dans les nations Des foyers Sont de plus en plus détruits Des jeunes Sont de plus en plus Désemparés Et beaucoup Se demandent Ce qui va se passer Qu'est-ce qui va leur tomber Sur la tête Des gens qui prêchent l'évangile Même ceux qui prêchent Le retour à la parole Qui auraient pu aider les gens Ils veulent régner en maître Absolue Des vrais despotes Qui blessent les âmes Qui condamnent les frères et soeurs Et beaucoup souffrent Beaucoup prennent des antidépresseurs Beaucoup vont voir des psychiatres Des psychologues Des femmes qui ont fait confiance aux hommes Pendant des années Et qui se retrouvent blessées Dépuyées Abandonnées Abusées Et qui ne savent pas vers quel sens se tourner Dieu n'a pas prévu plusieurs solutions Il y a une seule solution Une seule Ce n'est pas une église Ce n'est pas un pasteur Un prophète Un docteur Ni moi qui vous parle C'est même Moi qui vous parle Je cours après mon salut La solution Dieu l'a donnée Le Seigneur a su Diagnostiquer nos maladies Comme un médecin Problème de tension Problème De dépression Problème d'addiction L'alcool La drogue La cigarette La solitude Il y en a qui veulent Assouvir Combler leur vie De par le travail Ils travaillent comme des bêtes sauvages Comme des malades Ils travaillent Ils travaillent Ils travaillent Mais après Quand ils se retrouvent seuls La réalité Les rattrape D'autres Par la nourriture Ils vont manger 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 Et après D'autres C'est l'argent Ils vont chercher A acquérir Beaucoup Beaucoup De biens Beaucoup Beaucoup De choses Et après Et après On se rend compte Que le vide Est toujours là D'autres encore Même viennent au programme Comme ce soir Mais ils se rendent compte Qu'ils sont encore vides Pourquoi ? Parce que quelque part Ils n'ont pas trouvé la solution Ils n'ont pas compris la solution Ce ne sont pas les hommes Que la solution C'est quelque chose D'autre C'est autre chose C'est quelqu'un C'est quelqu'un Avec qui Il faut bâtir Nos relations Tant que tu ne comprendras pas cela Tu ne seras jamais heureux Jamais Pour chaque maladie Il y a un traitement Logiquement On parle Les maladies incurables Pour chaque pathologie Vous avez un traitement Voilà Eh bien Il y a des maladies Beaucoup de maladies Auxquelles Nous sommes exposés Plein plein de choses Ton mari t'a quitté femme Tu te retrouves seul Cet homme à qui tu as fait confiance T'as abandonné T'as trompé T'as trahi T'as trahi ton amour T'as confiance Eh bien Il y a une solution Il y a une solution Ce pasteur Ce pasteur t'as trahi Tu lui as fait confiance Tu as commencé à travailler avec lui Tu t'as engagé dans cette assemblée Tu t'es donné entièrement Tu te disais Enfin Quelqu'un qui prêche la vérité On va pouvoir travailler Et une solution C'est la relation avec Dieu Dieu n'a jamais dit Qu'il voulait une religion Dieu n'a jamais dit Qu'il te voulait forcément Comme diacre Comme ancien Comme prophète Non Dieu veut Que tu sois sa fille Tout simplement C'est tout ce qu'il veut Son fils C'est tout ce qu'il veut Ce que tu sois Que tu sois Son enfant Qui est cette relation là C'est tout C'est nous même Qui nous compliquons la vie Je veux faire ci Je veux faire ça Est-ce que Dieu te demande A faire cela Ce qu'il veut C'est que tu sois un enfant C'est tout C'est tout Il a dit aux apôtres Les apôtres posent la question Seigneur Seigneur Qui est le plus grand Dans le royaume des cieux Il prend un enfant Il le met au milieu Il en dit Si vous ne vous convertissez pas Si vous ne devenez pas Comme des petits enfants Vous ne serez pas sauvés Waouh Ça on oublie Mais pourtant Dans nos assemblées Dans nos réunions Il y a très peu d'enfants Non On ne voit pas un enfant Aller prendre un couteau Un enfant de deux ans Prendre un couteau Pour tuer quelqu'un A moins qu'il soit possédé On ne voit pas un enfant De deux ans Faire des plans Je vais payer Une chambre d'hôtel Partir avec la femme d'autrui Le mari d'autrui Non Si vous donnez une gifle A un enfant Il va pleurer Il va partir Il va revenir Comme si de rien n'était Il va tout oublier Waouh Et c'est difficile A quelqu'un Pour une personne Qui est majeure Qui a déjà un passif De redevenir un enfant Ce n'est pas facile Ah non Parce qu'il y a tellement De souvenirs Tellement des choses Qu'on a vécu Des expériences Et à chaque fois Qu'on est confronté A une situation On peut Prendre Ces différentes clés Que nous avons Pour aller ouvrir Vous savez Les armoires Dans lesquelles On a consigné Toutes nos pensées Toutes nos blessures Ah bah tiens A tel jour A telle date Tu m'as fait ci Tu m'as fait ça Mais non 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 Pas du tout Qui a du mal A être comme un enfant Waouh On a beaucoup de caractère On a été levé à la dure On s'est forgé Un caractère Pour pouvoir se protéger Et Dieu vient Il casse tout ça Il dit non non Il faut que tu cèdes Ah non 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 Seigneur je te cède tout Mais pas cet aspect là Il dit justement Il faut que tu donnes tout Ah non 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 Alors il y en a qui pensent Qu'ils vont fuir Dieu En Se retirant Des assemblées Parce que pour eux C'est comme ça Qu'ils fuient Dieu Ils oublient que Dieu Est esprit Oui quand il y a des problèmes Les assemblées Il faut partir Ça c'est clair Si il y a le péché Nous sommes d'accord Mais je veux dire Pendant des années Moi même j'ai cru Qu'on pouvait fuir Dieu En fuir les églises Les frères et soeurs Comme Jonas Parce que justement Dieu met son doigt Là où ça fait mal Ah Cette partie là Que tu caches Que tu ne veux pas Céder Dieu vient et dit Cette partie là Que je Cette partie là Voilà Donne ça On veut négocier Tu sais Seigneur Je suis prêt Il n'y a pas de problème Mais accorde-moi Quelques mois Le temps De répondre un peu Aux exigences de ma chair De satisfaire un peu Les besoins Charnels Et ensuite Je viendrai vers toi Et puis tac La mort t'attrape On dit Mais il est mort Dans quel état ? Il est mort Dans le péché Il est mort Pendant qu'il était En train de se masturber Il a fait une crise cardiaque Voilà On l'a trouvé comme ça Avec la main sur le corps C'est fini Ah bon ? C'est grave Le péché On dit Seigneur Tu sais Je ne suis pas encore prêt Et quand les gens Parle comme ça On a tendance à croire Ils ont tendance à croire Qu'ils sont maîtres De leur destin Qu'ils gèrent leur temps Leur emploi de temps Comme on le fait dans ce monde Jacques dit A vous qui dites Demain nous irons à telle ville Et nous ferons ceci Nous ferons cela Nous trafiquerons Ah bah dites plutôt si Dieu le veut Il peut être trop tard Combien en enfer Les gens Combien mes amis En enfer Les gens ne cherchent-ils pas A revenir sur terre Pour se rattraper Mais n'ont plus Cette possibilité Dieu Nuit et jour Il crie vers Dieu Dieu renvoie-nous sur terre Nous voulons nous rattraper Dieu renvoie-nous Nous voulons nous rattraper Nous voulons nous rattraper Dieu sauve-nous Et comme Dieu Bien sûr On n'intervient pas Parce que c'est trop tard Il se met à L'insulter A l'injurier Ça va être terrible Notre jugement Beaucoup chercheront A se cacher Devant la face De l'agneau Mais ce ne sera plus L'agneau Ce sera le lion Comment ça va se passer Le jour où ton coeur Va s'arrêter Dans quelle direction Iras-tu Pose-toi la question Tel que tu es là Alléluia Il y avait un homme Dans la rue Vous connaissez bien Cette histoire Il menait sa vie Comme il voulait On peut la laisser Pas de problème Il faisait ce qu'il voulait Il avait beaucoup de projets Beaucoup, beaucoup de projets Et un jour Dieu lui dit C'est fini Et quelqu'un de la foule Lui dit Maître Dis à mon frère Qu'il partage Avec moi notre héritage Mais il lui répondit Oh homme Qui m'a établi Sur vous Sur vous Pour être votre juge Et pour faire Vos partages Puis il leur dit Gardez-vous avec soin De toute avarice Car quoi que les biens De quelqu'un abondent Il n'a pas la vie Par ses biens Ah Regardez comment nous courons Tous après Après les biens On veut amasser Ça c'est l'homme Amasser C'est pour ça Yeshua a dit Ne vous amassez pas Des biens sur terre Mais c'est comme ça Que les hommes Sont à cause du péché Amasser 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 On n'en finit pas Il y en a Ils font carrément Les affaires Ils font des villes En ville Pour aller ramasser Amasser Mettre de côté Mettre des valises Tout ça Des mâles Stocker Tout ça Ça c'est l'homme Et Dieu dit Malgré L'accumulation De tous ces biens On n'a pas la vie Par eux Non Et il leur dit Cette parabole Les chants d'un homme Riche Avait beaucoup rapporté Et il raisonnait En lui-même Disant Que ferais-je Car je n'ai pas Assez de place Pour recueillir mes fruits Puis il dit Voici ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'amasserai toute ma récolte Et tous mes biens Puis je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens Assemblés pour beaucoup d'années Repose-toi Mange-bois Et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Et ces choses que tu as préparées À qui seront-elles ? Il en est ainsi De celui qui amasse De biens pour lui-même Et qui n'est pas riche en Dieu Être riche en Dieu Voilà la courte exhortation Nous sommes Nous sommes que de la poussière En fait On gagne beaucoup d'argent On gagne beaucoup de millions Et après Posez-vous la question Nous sommes comme des vers de terre Rien Qu'un souffle Une vapeur Fini Pourtant Nous sommes fiers Nous sommes orgueilleux Nous sommes têtus Nous nous croyons beau Belle Inébranlable Invincible Plein de projets Je ferai ci J'irai là J'achèterai telle chose Je vais acheter telle maison Je vais faire ci Plein plein de projets Et on fait projet En excluant Celui qui est le maître De temps et des circonstances C'est quand même paradoxal Pour des êtres Qui se croient intelligents Qui peuvent avoir Bac plus 50 Bac plus 20 Comme il y a cette femme Que j'ai rencontrée Au Gabon Bac plus 20 On fait des projets Beaucoup de projets Je veux aller là Je veux faire ci Je veux prendre l'avion Comme ces avions qui tombent Les gens qui meurent Comme toutes ces fusillades Comme vous avez Qu'on a connues ici à Paris Que Dieu soutienne Toutes ces familles Ces personnes Ne savaient pas Qu'elles avaient rendez-vous Avec le destin Avec la mort Et le Seigneur Je méditais ce matin Des juifs sont allés voir le Seigneur Pour lui dire Ses disciples Pour lui dire Seigneur t'as vu Pilate Ces hommes et ces femmes N'est-ce pas Dont le sang était meulé Avec leur sacrifice Par Pilate Et le Seigneur Et le Seigneur a dit Ne pensez pas Qu'ils étaient plus pêcheurs Que vous Moi je vois Ces chrétiens Qui sont sur Facebook Qui sont sur Google Plus Qui se servent De ces drames Pour commencer à dire C'était des pêcheurs Ils n'avaient qu'à Ne pas aller là-bas Je leur dis Mais vous n'avez rien compris Vous êtes tellement Très très spirituel Tellement charnel Je dirais Que vous croyez mieux Que ces hommes Et ces femmes Eux au moins Ils ne sont pas hypocrites Parce qu'ils vivent Pleinement leur vie Mais vous Vous jouez un rôle Vous vous passez Pour des saintes Dans les coulisses Vous vous masturbez Vous faites du mal aux autres Voilà cette chrétienté D'aujourd'hui Remplie d'hypocrites Des pasteurs Qui jouent des rôles Le Seigneur dit Ne pensez pas Que c'était plus pêcheur Que vous Il dit même Les personnes Sur qui la tour De Siloué est tombée Ne pensez pas Que c'était de grands pêcheurs Par rapport à vous Il dit Si vous ne vous repentez pas Vous mourrez aussi La même chose Moi une situation Qui arrive C'est le jugement de Dieu Vous ne voyez pas Le jugement Dans nos vies Déjà là Depuis des années Vous ne voyez pas Que dans nos églises Là Dieu juge Depuis des années C'est des prophètes De circonstances Cet homme avait Beaucoup de bien Beaucoup de bien Il avait des projets Il dit Je vous dirai A mon âme Repose-toi Alors c'est comme Si c'était lui Qui avait le droit De faire reposer son âme Mange Bois Mais il ne savait pas Qu'il avait Rendu avec la mort La mort La mort Vous voyez comment La mort elle est Terrible Elle nous prend Par surprise A moins que tu sois Un enfant de Dieu Pour être averti Que tu vas partir Bientôt Mais sinon Je vois tous ces chrétiens Qui vivent en grande pompe Quand ils se marient C'est des millions Qu'ils dépensent Pour prouver Au monde entier Qu'ils sont mariés C'est des hypocrites Ils dépensent Beaucoup d'argent Je dis même Aux jeunes Qui font leurs fiancées Vous êtes des charnels Il y en a beaucoup Même chez nous Beaucoup Pas seulement Partout Charnels Pas seulement Un seul cas C'est la plupart Ça lève les mains Ça brise Ça danse Rien La chair Ça dépense des millions Alors qu'il y a des gens Qui meurent de faim Pour montrer au monde Qu'ils sont fiancés Qu'ils sont mariés Regardez-moi ces orgueilleux Si je vous disais Combien j'ai payé Pour mon mariage Vous serez étonné C'est parce qu'on prêche Ce que l'on vit Vous êtes là La réforme Retour à la parole Plein d'hypocrites Des faux chrétiens Les vrais chrétiens Il y en a très peu Et Dieu Dieu pleure A cause de cela Il faut aller voir Comment vivent les roms Il faut aller voir Comment vivent les gens Qui n'ont pas à manger Il faut aller voir Vous êtes là Vous prenez votre argent Vous vous amassez Vous allez vous glorifier De vos fiançailles Vous allez vous glorifier Comme des charnels Alors qu'il y a des gens Qui meurent de faim Qui n'ont pas à manger Vous dépensez des milliers d'argent Pour aller vous glorifier Vous allez louer des salles Alors que vous n'aurez plus Juste dépenser même 100 euros Pour un petit repas Les fiançailles C'est une affaire personnelle Il faut éviter le monde entier Que les gens viennent du monde entier Regardez les charnels Dieu pleure Dieu vomit Cette génération Je vous dis Pensez ce que vous voulez Ce n'est pas mon problème Je ne suis pas là pour vous plaire Parce que quand De plus en plus Dieu me dit Depuis quelques temps Va voir les pauvres Ce que je commence à voir Il faut voir ça Quand on est parti Voir encore hier soir C'est Rome Dans quelles conditions Ces gens vivent Et vous êtes là Vous dépensez des millions Des milliers d'euros Pour vous glorifier Pour des fêtes Qui ne durent que quelques heures Avec l'argent Que Dieu vous donne Vous vous pavanez Dans vos marges Je ne veux plus Dans les mariages Je vous dis Je sens la colère de Dieu Je ne veux plus Dans vos mariages La charnelle Elle est remplie De chair Là-dedans Vous mettez des toniques Qui coûtent beaucoup d'argent Pour vous glorifier Charnellement Dépenser de l'essence Pour faire de longues routes Pour aller faire quoi ? Quoi ? Ça se dit chrétien Réformé Une génération Où les gens Passent la nuit Sans manger Où les gens pleurent Parce qu'ils n'ont pas à manger Alors que nous avons Des congélateurs Remplis de nourriture Sortez Allez voir les pauvres Vous allez voir La situation Dans laquelle les gens vivent La souffrance Quand on voyait Ces hommes Se battre hier Pratiquement pour avoir Le bout de pain On sera sévèrement jugé Je vous dis Sévèrement Quelqu'un m'a donné 1000 euros La dernière fois Dieu me dit Tu mets ça de côté C'est pas pour toi Comme d'habitude Pour aider les autres Les pauvres Les gens sont les besoins On veut pas se dépouiller On veut pas être Comme des enfants On veut prouver Démontrer La seule excuse Que l'on trouve C'est C'est pas un péché Voilà C'est pas un péché Les gens préfèrent Essent leur culture Et bien laissez-moi vous dire Quand les gens vont mourir Quand on va mourir Quand les gens vont revenir Beaucoup vont se cacher On sera étonné De voir des gens Mes amis Qui n'ont jamais fréquenté Les assemblées Même les réunions comme ça Même les églises dans les maisons C'est des gens Que Dieu a visités Qui avaient une relation avec lui Et qui le suivaient seulement Ici et là Comme les 144 000 ronds Dont il est question Pour les 7 et 14 On sera étonné De voir que ceux qui fréquentaient Les assemblées Et bien très peu sont partis On sera étonné On sera étonné De voir vos voisins Que vous croisiez Tout ça Traité de païens Mais ils avaient une relation Parce que c'est des convertis Véritables À qui Dieu avait révélé L'état des églises Et qui ne voulait pas Les fréquenter Et ce sont eux Qui vont partir Combien de fois Combien de fois dans vos églises Vous êtes partis voir les pauvres Combien de fois Quand est-ce que dans votre assemblée Vous vous êtes dit On va faire une offrande On va faire des courses Pour aller donner aux gens pauvres Quand ? Ça remonte à quand La dernière fois que vous avez fait ça ? Ça remonte à quand ? Et on se bat pour les prophéties On se bat pour aller chanter Parce qu'on a de belles voix On se bat parce qu'on veut jouer de la guitare Pour prouver aux uns et aux autres Qu'on est quelqu'un Une génération d'un pi Des musiciens Des chantres charnels Orgueilleux Remplis de séduction Remplis de toutes sortes de mal Qui se battent Pour avoir le micro Pour chanter Pour qu'on voit Cette religion là Dieu n'en veut pas Dieu n'en veut pas Il faut voir ces enfants qui dorment Dans Ceux qui ont des enfants Voir ces enfants qui dorment Dans le froid Il pleut Ils sont dans la boue Et on passe devant On dit Ah ce sont les Roms Voilà Chrétiens C'est comme Ce Samaritain Ce juif Ce sacrificateur Ce prêtre Qui est passé devant Cet homme Qui était brisé Volé par des brigands Blessé Qui était presque mort Et ce prêtre Qui connaissait la loi Qui passe Qui passe par ce chemin Qui voit cet homme Qui est en train de saigner Là par au sol Il dit Non mais C'est un Samaritain Il y a un Lévite Qui passe par là également Oh mais C'est un Samaritain C'est un Et voilà un Samaritain Qui passe par là Quelqu'un qui était méprisé Par les autres Méprisé Et c'est lui Qui va avoir de la compassion Pour dire non Je dois m'arrêter là Je dois m'arrêter là Dieu m'a dit Tu passes toujours Devant les camps Les Roms A gauche à droite Oui vous nourrissez les autres Il faut aller les voir Évangéliser Il faut aller les voir Pour témoindre de mon amour Aider les pauvres Ces femmes veuves Qui sont violées Par des gens Qui dorment Sur les marchés Ici et là Ces enfants En Amérique latine Qui souffrent Qui sont dehors Qui a trois ans Quatre ans Sont juste se droguer Violer Constamment Et les chrétiens Ils font quoi ? Ben ils sont là Ils se battent C'est quoi mon ministère ? C'est quoi mon appel ? Quelle est l'onction que j'ai ? Hein ? J'ai le don de prophétie Don de vision Eh ben moi J'ai été ordonné À peau des nations Moi j'ai été ordonné Prophétés des nations C'est moi qui m'occupe Des femmes ici C'est moi qui m'occupe De tel groupe Voilà les impies Ils ont oublié La vision du Seigneur L'amour Et de son prochain Prier pour les malades Tout ça Et Dieu lui dit À cet homme Insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Et tout ce que tu as amassé Tout ce que tu as amassé Ton compte bancaire Tout ça là C'est pour qui ? C'est pour qui ? Vous voyez des couples Qui se disent chrétiens Qui sont mariés Qui n'arrêtent pas De se disputer Nuit et jour Ils se disent chrétiens Et ça vient prier Il y a beaucoup Beaucoup de fausseté Beaucoup de fausseté Ce matin je lisais Tout à l'heure je lisais Un passage dans Ézéchiel 22 Dieu dit Je cherchais parmi eux Un seul homme Je ne l'ai pas trouvé Un seul homme Je n'ai pas trouvé Pourtant on voit bien Ces belles affiches De ces pasteurs Prophètes Campagne de vulnérabilisation Amener les malades Amener les malades Le Seigneur a dit Aller vers eux Ils disent Amener les malades Voilà Ils n'ont plus les jambes Pour pouvoir marcher Ils sont fatigués Ils ont tellement mangé Ils sont devenus gras Et c'est nous qui sommes Les faux prophètes J'entends les cris De beaucoup ici À l'enfer Seigneur sauve-moi J'allais au programme De réveil Seigneur sauve-moi Je chantais Seigneur sauve-moi Je priais Seigneur crie Sauve-moi Viens me Seigneur dit Non je ne vous ai jamais connu Jamais connu Vous savez combien de temps Il nous reste Avant le retour du Seigneur Il y aura des surprises Bientôt Je vous dis Notre génération Il y aura des surprises Je peux voir des gens Qui courent dans les assemblées Dans les programmes de réveil On me dit Mais il n'y a plus personne Qu'est-ce qui se passe Il y a un groupe de personnes Des gens qui sont partis Des gens Mais ils sont où Tel frère Tel soeur Ils sont où Fini Il n'y a plus personne Et ce que tu as amassé Vous voyez quand une personne décède Ah ben ouais Ses costumes Ses chaussures Ses talons Ses jupes Vous voyez Ses mèches Ses bijoux Fini On prend son corps On l'amène quelque part On va travailler On va du formol On va le vider de son sang On va enlever ce boyau On va enlever le coeur Les organes Tout ça On enlève On va l'embaumer On va le maquiller On va l'habiller Puis on va l'exposer Que les gens viennent voir On lui dit Oh Voilà Adieu Je souhaite adieu Et puis On dit cette femme Qui était belle comme ça Celle qui faisait tomber les hommes Celle qui était toute fière Cette jeune fille De 20 ans Mais elle est morte trop jeune Elle avait toute la vie devant elle Elle est morte de quoi ? Ah ben oui Mais accident Ouais Un immeu qui s'est écroulé sur elle Elle était tellement orgueilleuse Voilà sa peau maintenant Ça bime Voilà Et puis un mois après L'enterrement c'est fini On voit la peau qui finit Les cheveux tout ça La beauté Tout s'en va Mais la personne Ça c'est juste une maison Qui a C'est son esprit maintenant Qui va devoir rendre les comptes Mais il se trouve que cette jeune fille Pendant toute sa jeunesse Elle a vécu comme elle voulait Elle ne se préoccupait pas de Dieu Elle allait au programme Mais elle s'en foutait Elle s'en fichait du Seigneur Ce jeune garçon Tout ce qui l'intéressait C'était le foot C'est tout Cette jeune fille Tout ce qui l'intéressait C'était chanter C'est tout Elle s'est accrochée à sa voix Mais elle ne se préoccupait pas Elle ne se préoccupait pas De savoir ce que Dieu attendait d'elle C'était pas son problème Elle faisait des choses Pour plaire aux gens Pour plaire à sa famille Pour plaire à sa mère A son père A ses copains A ses copines Mais ce que Dieu voulait Est-ce que ça l'intéressait ? C'était pas son problème Elle craignait Dieu avant Mais quand elle s'est mariée Elle a commencé pour s'écouter son mari que le Seigneur Et bien ce jour-là Il n'y aura ni mari Ni femme Ni père Ni mère Féli Seul Ça va être terrible Moi je redoute ce jour-là Devant celui dont les yeux Voient dans l'ombre Celui qui consigne Quelque part Dans les archives célestes Toutes nos actions Toutes nos pensées Les plus profondes Tout Nul ne pourra se justifier Nul ne pourra dire Seigneur Écoute Écoute Ma plénarie Personne ne pourra Se lever Oser se lever devant Ce grand Dieu Personne Ça va être terrible C'est pour cela L'Ecclesiaste Il dit Jeune homme Vie ta vie Fais ce que tu veux Oui Tu peux faire ce que tu veux Parce que c'est ta vie Tu le dis si bien Mais Ça viendra Ce jour-là Oh ça viendra Cette jeune femme Belle Miss De son pays 24 ans Elle est sortie de chez elle Pour aller faire du jogging Elle ne s'attendait pas Parce qu'elle meurt Et la mort l'a attrapée Ah ouais Elle est morte Il n'y a pas longtemps Fini Ne pensez pas Qu'on est mieux Que les autres Chacun doit trembler Devant Dieu Chacun doit se sanctifier On doit arrêter La comédie Ceux et celles Qui veulent le baptême Venez Si vous voulez donner Votre vie A Jésus Christ Pour pouvoir vous baptiser Venez Merci Merci jeune fille Ça va Très bien Merci C'est un jour Spécial Pour ta vie Le jour Dieu Veut te sauver Le jour Jésus Christ Veut Te libérer De ton fardeau Où il veut Te guérir C'est L'appeler L'inviter Dans son coeur Dans sa vie Pour qu'il soit Le maître de ta vie Qu'il te dirige Qu'il te conduise Qu'il te guérisse De tous ses problèmes Hein ? Gloire à Dieu C'est une Là tu peux rester avec nous Ouais tu peux rester C'est une jeune soeur Jeune femme D'origine Belge Donc elle Qui voulait se suicider Et elle est venue Tout à l'heure Et elle souffre beaucoup Et Dieu va vraiment Le faire du bien Et Tu as bien mangé tout à l'heure ? C'était très bon ? Il fallait lui offrir à manger Le Seigneur l'a fait Et Je crois que Le Seigneur va changer Totalement ta vie Tu es trop jeune Pour mourir Et je crois que Tu as beaucoup voyagé Dans les pays pauvres Pour aider les pauvres Pour aider Les gens qui sont Dans les besoins Les orphelins Les veuves Pour aider Beaucoup beaucoup de jeunes Travaillant dans le social Et Waouh Dieu est bon Ça va ? Dieu est bon Il est l'heure De faire la paix Avec Dieu Si tu ne l'as pas encore fait Tu peux venir C'est le temps C'est le moment Seigneur merci Est-ce qu'on peut prier Pour ces hommes Et ces femmes Jésus Jésus je t'aime Jésus je t'aime Car tu m'as aimé Comment Vivre sans toi Jésus je t'aime Seigneur guéris ces hommes et ces femmes Délivre les seigneurs De toutes sortes de mal Je me prie Que ton cœur soit reculé C'est la puissance de la mort Il s'en prie Maintenant C'est la mort C'est la mort De la mort Il m'a dit Qu'il n'aime pas Ce que je vois C'est ce projet Que je suis après L'obligé De ce que je t'ai C'est une parole C'est une solitude Dans laquelle Tu es depuis des années Je me dis Je vois ta solitude Je vois ta solitude Je vois ta question Je voudrais sans réponse Le manque de l'amour du Père Oui Ton cœur manque de cet amour Je veux aider Je te dis Qu'il veut être ton Père Il veut être ton Père Oh Alléluia Oh Alléluia Seigneur qu'elle soit guérie Qu'elle soit guérie Seigneur Merci pour ton amour Qui est nom de son cœur Seigneur Oh Père merci Merci Père Merci Père Jésus 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 Je t'aime Comme un Père Comme un Père Il aime sa fille Je t'aime Tu as beaucoup de capacités On te le dit pas souvent Tu as beaucoup de capacités Merci Je veux dire que tu es une Père Tu n'es pas Père Tu es le Seigneur Tu n'es pas Père Tu es le Père Tu seras une Père Beaucoup de force Beaucoup de force Jésus Il va également débrouiller les finances de ta vie Les finances Les études Jésus 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 mon dieu jésus je t'aime car tu m'as aimé seigneur comment imaginer vivre sans toi oh car tu m'as aimé dieu ne veut pas que nous mourions dans le péché il veut que nous soyons sauvés il voit nos pleurs de larmes nous avons été créés pour être avec lui tu as été créé pour être avec dieu et tu le sais au fond de toi que tu n'as pas le choix il est l'heure que tu reviennes totalement au père que tu reviennes à la maison du père après plusieurs temps plusieurs années d'errances te voilà à la maison du père au nom de yoshua dieu guérit des coeurs blessés ce soir des coeurs malades des gens angoissés des gens qui n'ont pas reçu l'amour des parents dieu veut être leur père leur parent tu n'as pas reçu l'amour de ton père jeune fille et dieu vient aujourd'hui dieu vient guérir ton coeur l'amour d'une mère le seigneur inonde ton coeur de cet amour là au nom de yoshua oh holy god oh father we love you you are holy god you are holy dieu veut te conduire il veut te conduire il veut te guider il veut donner un sens à ta vie ce ne sont pas ce n'est pas le regard des autres qui va déterminer n'est-ce pas ta réussite ton destin c'est ce que Dieu dit ce que Dieu a fait ce que le seigneur a accompli à la croix il a dit tout est accompli tout est accompli tout est accompli tout est accompli le seigneur veut essuyer nos larmes oh seigneur merci pour cette jeune fille seigneur merci pour la joie qui inonde son coeur toutes ces difficultés qui se présentent à elle seigneur tu vas pouvoir les surmonter ces difficultés de la vie te dit le seigneur le seigneur voit ton coeur oh seigneur merci merci père sois libre que l'ennemi te lâche maintenant lâche là voilà sort au nom de Yeshua cette jeune fille va servir le seigneur et tu le sais tu n'as plus aucun droit sur sa vie au nom de Yeshua Jésus magnifique seigneur magnifique seigneur Jesse tu peux les amener de l'autre côté suivez Jesse qui est là voilà gloire à Dieu nous voulons demeurer dans ta présence Seigneur rien que ta présence I just wanna be where you are hum 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 je veux demeurer près de toi Rester dans ta présence Nous voulons juste rester avec le Seigneur Être dans sa présence Là où il y a sa présence, c'est là que nous voulons C'est là où nous voulons rester, demeurer I just want to be I just want to be with you I just want to be I just want to be with you L'amour du Père veut guérir ta vie en profondeur Désormais tu n'es plus seul Dieu te tient à la main Il est capable de te guérir Il est capable de te changer De te transformer Aujourd'hui, pas demain mais maintenant Afin que tu le témoignes Il est capable de le faire Et il le fait A cause de son nom A cause de son nom A cause de son amour pour toi Il le fait Si je me tais Et j'apprendrai A écouter La voix du bon berger Oh Seigneur Il a tout payé Pour notre liberté Quand je trouve Mon cœur Oh Seigneur Je t'entends Sans me parler Mon cœur Coule comme un toit Il est l'heure pour toi Le Seigneur te dit De prendre cette décision Tu sais que tu dois la prendre Mais tu hésites Tu sais que tu dois la prendre Tu es là Tu attends encore la confirmation du Seigneur Alors que tu sais au fond de toi Que tu dois prendre cette décision Et tu sais laquelle prendre N'hésite plus ma fille Tout dit le Seigneur N'hésite pas Car cette décision va déterminer N'est-ce pas Ma présence Dans ta vie Tous les jours Tu dois prendre cette décision Et tu dois la prendre Avant de sortir d'ici là Maintenant Au nom de Yeshua Tu dois la prendre Il y a quelques personnes Qui sont concernées ici Vous savez la décision à prendre Vous savez au fond de vous Dieu me dit Combien de fois dois-je vous parler Vous savez combien mon esprit vous a parlé Il est l'heure Ne remets pas A demain Au lendemain Ce que tu dois faire Aujourd'hui Le Seigneur dit Aujourd'hui Si tu entames en voie Aujourd'hui N'endurcis pas ton cœur Aujourd'hui même Aujourd'hui Aujourd'hui Oligarche Assis sur son trône Tu règnes jamais Assis sur son trône Tu dois l'apprendre Aujourd'hui Il y a des décisions à prendre Il y a une décision Que tu dois prendre Il y a une décision Dieu t'a parlé plusieurs fois Et tu sais Assis Depuis tout ce temps Que Dieu t'appelle Depuis tout ce temps Que Dieu t'appelle Depuis toutes ces années Que Dieu t'appelle Depuis tous ces mois Que Dieu te parle Il est l'heure Pour toi Il est l'heure Il a voulu que tu entendes cela Il est l'heure Il est l'heure Pour toi Jésus Tu règnes Tu règnes Ça va te coûter Beaucoup Mais c'est la décision C'est la décision À prendre Mon frère C'est la décision À prendre Mon frère Car tu as été mis à part Depuis le sein de ta main Par le créateur Du ciel Et de la terre Peu importe Ce qu'il y a autour Peu importe Ce que les gens vont penser Prends cette décision Parfois Il faut jeter ce manteau Qui pèse Et courir Vers la source De vivre Et courir encore Et courir encore Jeune fille Et courir encore Courir encore Courir encore Courir encore Tu veux que Dieu bénisse tes projets Il est l'heure Que tu prennes cette décision Tu veux que Dieu Agraye ta vie Il est l'heure Que tu prennes cette décision Totalement Il y a quelque chose Que tu dois lâcher Jeune femme Il y a quelque chose Que tu dois lâcher Afin que Dieu agisse Il y a quelque chose Que tu dois faire Il y a une démarche Que tu dois entreprendre C'est sur l'autel Que Dieu t'attend L'autel de sacrifice L'autel Le Seigneur est de l'autre côté Il te dit Il te dit Viens et traverse Tu dois traverser Ces eaux profondes Mais ne t'inquiète pas Tu ne vas pas te noyer Parce que La puissance de Dieu L'Esprit de Dieu Te conduira L'Esprit de sainteté Te guidera Te montrera Le chemin à suivre Tu sais au fond de toi Que c'est Jésus Qui est Dieu Tu sais au fond de toi Que c'est Jésus Qui t'appelle Tu sais au fond de toi Que cette femme N'est pas ta femme Tu sais au fond de toi Que cet homme N'est pas ton Tu sais au fond de toi Ne t'arrête pas Sur ton passé Ton passé est passé Tu dois maintenant Te focaliser sur Le Seigneur qui est devant Ton chemin Qui est au bout de là Là au bout du chemin Et il te tend la main Il te dit Viens je suis ici Viens Viens Il te dit Il sait que tu as été blessé Il sait que tu as été déçu Il sait que tu n'en peux plus Il sait que tu n'en peux plus Voilà la réponse que tu attendais Le Seigneur te dit Il est là C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Tu sais au fond de toi Il y a une pensée qui te vient Prends la vie On va dans tel pays Tu sens au fond de toi Ce n'est pas ta chair qui te parle C'est le Seigneur qui t'a mis cette pensée Tu dois aller crier Là là Dans ce pays là Il y a des gens qui meurent Il y a des cadavres là-bas Il y a des gens qui doivent entendre Ce son de cloche Il y a des gens qui doivent recevoir Ce que toi tu as reçu La part du Seigneur Oui Oh Dieu d'Israël Seigneur tu es magnifique Oh Liga Oh Seigneur Merci pour ta sainteté Père Au nom de Yeshua Ce jeune homme Dieu l'appelle Oui Le Seigneur te met à part Pour son oeuvre Sanctifie-toi encore Parce que le Seigneur te Il va servir de toi Pour libérer Libérer Briser des chaînes Des chaînes Qui lient Ces prisonniers Qui emprisonnent Ces gens Ces hommes Et ces femmes Au nom de Yeshua Alléluia Oh Dieu Te guérir Dieu te console Cet temps de souffrance De confusion Le Seigneur T'amène la restauration Oh Alléluia Gloire à Dieu La lumière arrive Chez toi Dans ta famille Au nom de Yeshua Le Seigneur Enlève la confusion Le Seigneur Enlève la confusion Dans ta vie Oh Alléluia Le temps de la justification Arrive pour toi Le Seigneur te dit Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Mon Dieu Mon Roi Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Cet appel aussi Sur ta vie Jeune homme Pour annoncer L'évangile Le Seigneur te dit La jeunesse Beaucoup de jeunes Seront autour de toi Au nom de Yeshua Je vois un livre Ouvert devant toi Le Seigneur te dit Tu vas parler A ces jeunes gens Au nom de Yeshua Ces jeunes gens Qui sont dans les boîtes de nuit Qui vont fêter ici Et là Le Seigneur te dit Mets-toi à part encore Parce qu'il y a une œuvre Qui va se faire Une œuvre Au travail de laquelle Le Seigneur va libérer Des vies Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Oh Alléluia Mène la moine Le Seigneur t'aime beaucoup On va t'accuser On va encore t'accuser Le Seigneur te dit Je permets tes combats Je permets les difficultés Parce que je dois me glorifier Parce que je Je dois me glorifier Le Seigneur a mis sa main Sur toi Sur ta famille Et l'œuvre qu'il a commencé L'ennemi a voulu la détruire Le Seigneur te dit Je veux l'achever Cette œuvre là C'est une œuvre Que je veux conduire Jusqu'à la perfection Afin que ma gloire éclate encore Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Sois fortifié Le Seigneur te dit Sois fortifié Sois encouragé Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Oh Seigneur merci Touchez là où vous avez mal Là où tu as mal Là où vous avez mal Touchez simplement Seigneur je condamne la maladie Je condamne ces maladies Seigneur au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Ton amour Seigneur merci Au nom de Yeshua Que toutes les maladies Tout ça Cancer De sang Au nom de Yeshua Que cette grosseur Que tu as au niveau de ton sein Il y a des maladies Qui vont sortir Au nom de Yeshua Tout ça Sida, cancer Maintenant au nom de Yeshua Quitter ce corps Maintenant au nom de Yeshua Problème de l'utérus Quelqu'un ici Au nom de Yeshua On ne va pas t'opérer femme Pour enlever ton utérus Le Seigneur vient te guérir Aujourd'hui Au nom de Yeshua Alléluia Il y a une femme Au niveau de l'utérus Il y a un miracle Que tu as opéré Au nom de Yeshua Alléluia Tu as encore des bébés Tu as encore des enfants Dieu te confirme cela Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Le coeur est restauré Ici là Quelqu'un Dieu Glibère ton coeur Au nom de Yeshua Alléluia Il y a une guérison Un miracle Seigneur t'accorde Au nom de Yeshua Alléluia Jesus Christ Alléluia Magnifique Seigneur Oh Alléluia Alléluia Il y a quelque chose Qui sort de ta vie Au nom de Yeshua Alléluia Que la condamnation La malédiction Ça naille Maintenant au nom de Yeshua Maintenant au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Il y a des guérisons Que Dieu opère Il y a des guérisons Beaucoup de guérisons Il y a beaucoup de guérisons Ici là Beaucoup de guérisons Beaucoup de guérisons Au nom de Yeshua Alléluia La médecine t'a condamné Dieu vient mettre sa main sur toi Et Dieu te libère De la condamnation Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Au nom de Yeshua La condamnation S'en va Maintenant Maintenant Voilà La salle Au nom de Yeshua La condamnation là Au nom de Yeshua Afin que tu serves Dieu Jesus Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia L'exhortation Tu as beaucoup exhorté Au nom de Yeshua Beaucoup de jeunes filles Au nom de Yeshua Alléluia Oh les gars Il y a quelque chose sur elle Il y a des chaînes Qui se brisent Au nom de Yeshua Il y a des chaînes Que Dieu brise Voilà Des chaînes Que Dieu brise Aujourd'hui Pour que tu le serves Totalement Au nom de Yeshua Oh Alléluia Alléluia Ramène-le-moi 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 Oh Alléluia Alléluia Oh la condamnation Est brisée Au nom de Yeshua Alléluia Dieu brise La condamnation Qu'on a mise sur vous là Au nom de Jésus La condamnation On a libéré Les paroles De malédition Sur vos vies là Que Dieu brise Aujourd'hui Au nom de Jésus Le Nazareth Que Dieu brise Levez-vous Il y a une onction Sur moi là Oh Alléluia Aidez-la 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 Une guérison Une restauration Au nom de Jésus Le Nazareth Seigneur Merci pour toutes Ces guérisons Que tu accordes Au nom de Yeshua Alléluia Oh Jésus Elle est baptisée Oui Gloire à Dieu Ça va être Une guérière du Seigneur Une vraie guérière Du Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia La femme là-bas Viens Avec le truc Sur la tête Ouais Oh Holy Jesus Non Là-bas Là-bas C'est toi Oui C'est toi Oui c'est toi C'est toi Le Seigneur travaille Qui a reçu une guérison Dans son corps Et il y a des guérisons Qui s'opèrent Alléluia Gloire à Dieu Jesus Sois guéri Sois libre Sois libre Sois libre Sois libre Sois libre Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Quelqu'un doit être opéré au niveau de son genou Le Seigneur t'a donné une guérison Tu peux toucher ton genou Une guérison Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Oh Seigneur merci Merci Saint-Esprit Merci Papa Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a été guéri par le Seigneur Et qui a ramené une preuve médicale Le Seigneur travaille Le Seigneur guéri Le Seigneur restaure On nous dit Yeshua Alléluia Prenons l'hépatite Venez L'hépatite Vous êtes baptisée Oui Aidez-la Lâchez-la Sors Sortez Au nom de Jésus Hépatite Quelqu'un d'autre souffre d'hépatite ici Le Seigneur veut guérir cette personne Tu es où ? Il n'y a pas de honte à voir On nous dit Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Dieu veut te guérir complètement Alléluia Quelqu'un a une maladie Qui affecte ses globules Tout ça Viens te voir Viens me voir Alléluia Gloire à Dieu Waouh Jésus Waouh Seigneur C'est les globules ? C'est quoi ? Depuis combien de temps ? Plusieurs années Lève tes mains Sortez Voilà Oh Jésus Tu es marié ? Ok En ton corps Depuis combien de temps ? Jésus Sortez Sortez de ce corps là Voilà Au nom de Jésus Christ Jésus Jésus Lâchez Cet homme C'est bon C'est bon C'est bon Oh merci Seigneur Y'a-t-il quelqu'un Qui veut confesser Un péché La sorcellerie Qui veut abandonner La sorcellerie Tu vois que tu as Servi le diable Il ne t'a rien Rien donné Tu n'as rien gagné Eh bien viens Tu voulais confesser Wow Tu veux confesser quoi ? Pour moi Premièrement Quand j'ai J'ai Mon père Après Je faisais Tout ce que Dieu ne voulait pas Tu as injuré ton père Tout ça Et puis tu as commencé A faire des choses Qui étaient contraires A la Bible Ok Et puis On a fait Un enfant Qui était mort Comme ça C'est moi qui a Dit à Ma femme Il a dit Qu'on ne restait pas Parce qu'on n'avait pas La maison Lui Il était parti Tu veux confesser quoi ? Pour faire court Je veux confesser Parce que Je restais Je voulais Rester Libre Mais soit Prêt Je ne touche pas Les femmes Qui n'ont pas Ou bien Les femmes Les hommes Qu'on avait Fait Ce qui Tu veux partir Avec des hommes Tout ça aussi Donc tu veux confesser Tout ça Ok Que Dieu soit béni Vous voulez confesser Des choses Vous êtes baptisé Tu es baptisé Par immersion Ou quand tu étais bébé On t'a plongé dans l'eau Ou quand tu étais bébé Chez les catholiques Catholiques C'est ça Et lui Pas baptême Pourquoi vous êtes venu ? Il avait des problèmes De gastrique Il est malade Ok Vous Vous Ça va ? Vous allez bien ? Ok Et qui vous a dit Que le Dieu peut guérir ici C'est ça Qui vous a dit ça ? C'est notre Comment ils sont dit en français ? Cousin Cousin Ok Vous fumez ? Non lui ? Non ? Vous buvez non ? Voilà Ok Vous allez avec les femmes Quand même Vous avez une vœu mariée ? Oui Une seule femme Ou plusieurs ? Au pays Au pays Et ici Il y en a une autre aussi Non ? Ici non ? Ok Vous êtes musulman ? Non ? Ok Catholique On lui a dit qu'ici il y a des guérisons Bon C'est pas nous qui guérissons Vous savez ça ? D'accord Tu as parlé quelle langue là ? Parle portugais Ah vous êtes parle portugais ? Oui Vous êtes marié par le deuxième Ah Tu as vu à toi à casa Ça va aller Vous pensez que le Seigneur peut le guérir là ? Oui Julien tu peux ? Tu sais quelqu'un a reçu une guérison dans son corps Qui lève la main ? Tu as été guéri ce soir ? Tu veux être guéri par le Seigneur ? Tu as été guéri le 7 ? Viens mon frère Viens On acclame le Seigneur pour cette guérison Merci Seigneur Gloire à Dieu Le frère a été guéri de quoi ? Bonsoir Bonsoir frère Chora Le 7 novembre J'avais assisté à la réunion du réveil Pour la première fois avec mon épouse Et la prière avait bien commencé Et tout au long de la prière Il s'est passé beaucoup de choses Et le frère Chora A donné une parole de connaissance Comme quoi Qu'il y a un homme qui est guéri d'hémorroïdes Et qui a aussi un problème d'impuissance Et que le Seigneur l'a touché Alors ça fait peut-être Je crois 15 ans Que je souffrais d'hémorroïdes Alors mes frères et soeurs Je ne peux pas vous raconter Tout ce que j'ai subi Alors j'ai vu les professeurs J'ai vu des médecins, des spécialistes Ils me disaient qu'on ne pouvait pas m'opérer Et on me disait qu'on ne pouvait que me soulager Donc j'avais que des traitements pour me soulager Il y a eu des moments où Quand la crise était tellement forte Que je n'avais même plus envie D'aller faire des selles Parce que j'avais l'impression Que c'était des gilettes qui sortaient J'avais très 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 mal Alors ce jour là Il y a eu cette parole de connaissance Et depuis ce jour là Il n'y a plus rien Plus rien Plus rien Merci Donc normalement J'allais venir le 14 Pour venir témoigner Comme j'habite loin Enfin c'est dans le 02 Alors le 13 Vous savez ce qui s'est passé Donc du coup il y a eu un problème de transport Pour quitter là où je vis Et venir assister à la réunion de prière Ce n'est pas possible Alors je ne savais pas que si aujourd'hui on devait se retrouver J'ai fait violence J'ai fait violence Je lui ai dit que non mais je dois arriver Et je vais voir Si il n'y a personne Peut-être le 4 Et à la veille de prière je pourrais témoigner Donc je tenais vraiment à faire ce témoignage Parce que souvent nous les enfants de Dieu nous nous décourageons Devant des situations Des maladies parfois qui perdurent Et savons que Dieu est capable de tout Et je suis vraiment le témoin Aujourd'hui je peux vous dire que je suis soulagé Je suis sorti de tous ces problèmes là Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus 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 Théo et Ouyane La terre a été créée Par toi et pour toi Jésus Oh La terre La terre a été créée A été créée par toi et pour toi Jésus Oh Pardonne-nous J'ai fait l'ordre de toi Jésus 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 Oh Jésus Jésus Oh Jésus 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 Que toutes les personnes condamnées par la médecine Si on n'a jamais prié pour vous Si vous êtes condamnés Venez ici Les frères, Yann, tout ça Vous allez prier pour les malades là Amen Dieu que nous servons Je le crois Si vous avez foi en lui Fini, fini Amen Venez vous qui êtes condamnés par la médecine Merci Seigneur Merci pour ton peuple Seigneur Jésus Tu es Dieu Père Tu es Dieu Seigneur Tu es le Tout-Puissant Donne-la-il Père de gloire C'est toi qui guéris Seigneur Jésus Dans le nom de Jésus-Ceux de Nazareth Ô mon Dieu mon Roi Père Alléluia 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 Oh, merci Jésus, merci Jésus, oh, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à toi Seigneur, alléluia, tu es présent. Oh, tu es présent, merci Seigneur. Oh, tu es présent, gloire à toi Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es présent, oh, tu es présent. Oh, alléluia. Oh, non, Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Gloire à toi Seigneur, Jésus, oh, Père éternel, alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à toi Seigneur, Jésus, oh, le nom de Jésus. Gloire à ton nom. Tu es présent, oh, tu es présent, tu es présent, présent, alléluia. Nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Au revoir à toi Seigneur Jésus Merci Jehovah et son 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 Jésus Christ et son Au revoir à toi Seigneur Jésus Christ et son Nous disons Puissons guérir Au revoir Jehovah et son Nous disons Puissons guérir Au revoir Jehovah et son Jehovah et son Jehovah et son Jehovah et son Nous disons Nous disons Puissons guérir Au revoir Jehovah et son Jehovah et son Jehovah et son Nous disons Puissons guérir Au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy